Oh mon dieu ! C'est une vidéo VRChat ! Ah ouais, l'été ça fait des dégâts. Donc suite à ma mésaventure avec mon micro, qui je vous rappelle faisait ça... Lâchons-moi pas répéter mon micro, du coup j'ai un micro ! On s'en lasse pas, ce qu'au cours de circonstance va faire prendre VRChat. Et y'a plein de trucs qui m'avaient fait quitter VRChat, genre vraiment plein. Et là je vais juste en citer un. J'ai jamais trouvé un avatar qui me va. Et puis bonne chance pour transvaser mon avatar VTuber 2D en modèle Blender 3D totalement fonctionnel. Je vous rappelle, la plupart d'entre vous êtes pommis pour remplonner un avatar. Et au rappel, mon niveau de dessin c'est ça. Et pour la modélisation 3D, en général il faut avoir des bases un peu de dessin. Donc du coup il nous reste trouver un avatar public avec qui on se sent bien. Parce que c'est marrant de changer d'avatar tout le temps. Le problème c'est que du coup, de loin on ne te reconnait pas. Puis même sur les photos de groupe, du coup on se demande t'es qui ? Donc je trouve que c'est important de s'identifier à un avatar en particulier. Alors bien sûr que j'ai eu des périodes avec certains avatars que j'ai gardé longtemps. Mais je me suis jamais identifié sur un en particulier. Y'en a un, vous m'avez totalement forcé à le prendre. Puis je l'ai associé à une période plutôt cringe de ma vie. Du coup, du coup je l'aime plus trop. Un autre j'ai découvert le jeu avec. Donc il a un peu une valeur sentimentale. J'ai un autre qui m'a servi pour beaucoup de live. Et du coup je l'aime beaucoup. Puis il peut faire ça. Et c'est super cool. Je me suis jamais dit, ça c'est moi. Après il y a eu plein d'avatars que j'aime bien mais j'ai jamais vraiment eu le coup de coeur tu vois. Et pareil, j'ai jamais vraiment eu de coup de coeur pour une base ou une série. Vous le savez peut-être ou non mais les avatars ils ont tous une base. Vous allez voir de quoi je vais parler si je vous cite quelques exemples. Si je vous dis TDA, normalement vous pensez à ça. Si je vous dis Hopu, normalement vous pensez à ça. Si je vous dis Yukon, ça devrait donner ça. Et du coup ça part d'une base commune pour créer plein de trucs différents. Mais il y a toujours ce petit rattachement à la chose. Après on se souvient de ce que j'ai dit. Mon queue de cheval, cheveux verts et ma rainière connaît quand même vachement mon style. Elle fait super bien la wesh. Moi j'aime bien ça. Vous aimez pas vous cette petite attoation de voix là ? On se l'armait ? Du coup cet avatar là techniquement avait beaucoup de chance de me plaire. Mais bizarrement, bah j'ai pas le coup de coeur. Pourtant techniquement il a tout. Un queue de cheval, brune, corne et un peu wesh sur les bords. C'était parfait. Après je tape aussi dans le mignon, donc j'ai des avatars super cute et super rose un peu comme l'habit. Parce qu'on n'oublie pas que je suis une personne très virile. Haha, regardez, c'est ma voix de fragile. Certains avatars je les trouve juste vraiment fascinants. Genre comme la mécanique de cet avatar là. Où les liaisons entre les membres sont vachement bien faites. Et même si on peut personnaliser ce genre d'avatar, ça n'empêche que j'arrive pas à me sentir moi-même dedans. Après vous avez tout le côté où il faut mémoriser les expressions faciales qui sont suivant les mouvements de vos doigts. Et chez moi c'est tout le temps le même cycle. T'aimes l'avatar, tu mémorises et tu t'enlaces. Dans l'avatar je m'en sers pour le roleplay. Genre le fameux autoproclamène journaliste. D'ailleurs j'ai même un faux blog. Ah oui moi le RP ça va très loin. Du coup je sais pas si je suis le seul dans cette crise existentielle sur ce jeu. Mais dans tous les cas je vous ai fait une petite chanson du genre. En pleine crise existentielle C'est pas je me rappel Ma paire d'identité Puis un robot m'effet la fière C'est incapable de décider Mon âme ne veut fusionner Avec aucun modèle 3D Le rôle s'affaire un peu pénètre Par terre ou bien l'éna Robon, hukou ou même un chat Où pouze main et animaux Aucun de serre mais c'est idéal Même sur la couleur on est pas d'accord Le rôle s'affaire trop bien mais le rôle j'adore Un style saigneux ou décontracté Donc sa vie s'affaire du Kestek Serapé Kestek Serapé Kestek Serapé Kestek Serapé Kestek Serapé